7h, 9h, Europe 1 Matin. Il est 7h11 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le correspondant d'Europe 1 dans le sud-est, Frédéric Michel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes en direct sur Europe 1 ce matin au Auvernais, dans les Alpes de Haute-Provence, Frédéric Michel. Le Auvernais, c'est le hameau où le 8 juillet dernier, le petit Émile a disparu. Des ossements lui appartenant ont été découverts samedi. Alors vous suivez cette affaire depuis le départ, Frédéric, depuis le 8 juillet. Première question, qu'a-t-on trouvé précisément, à quelle heure, à quel endroit, samedi ? Qui a fait également la découverte, Frédéric ? Quels sont les détails ? C'est une randonneuse qui découvre les ossements samedi à la mi-journée, le crâne et des dents de l'enfant, notamment dans une zone difficile d'accès, boisée, escarpée, à 2 km environ du domicile des grands-parents. Ce sont des ossements qui vont être immédiatement envoyés à l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Elle est basée à Pontoise, cette unité. Deux hélicoptères se sont d'ailleurs relayés pour apporter ces ossements. C'est vous dire l'importance de l'affaire. Il a fallu faire vite. L'enfant a été recherché depuis 267 jours. Alors, on va préciser, Frédéric, aux auditeurs, que le lieu de la découverte est très intéressant, puisque c'est un sentier à deux pas du hameau, qui est un lieu de passage qui est extrêmement fréquenté. On sait que les chasseurs y passent souvent, beaucoup de randonneurs, les habitants, etc. Et donc, la question qui se pose depuis samedi, Frédéric, c'est comment se fait-il qu'on ne les ait pas vus, ces ossements ? En tout cas, s'ils étaient là depuis le départ. Ce n'est pas étonnant, parce que, vous savez, il y a pu y avoir l'intervention de la nature, tout simplement, la météo, les saisons qui changent. Il y a pu y avoir l'intervention d'un animal qui a transporté, par exemple, des ossements du petit Émile, ce qui expliquerait aussi qu'on ne retrouve qu'une partie de ces ossements. Évidemment, on ne doit pas exclure l'intervention d'un tiers. Vous parliez d'un chemin, alors, la découverte de ce crâne et de ces ossements a été faite plutôt dans une zone boisée, à proximité de ce chemin. Mais il a fallu quand même entrer dans la forêt. Visiblement, la zone est escarpée. Alors, vous le disiez, des chasseurs, des cueilleurs de champignons ont l'habitude, eux, de crapahuter. Et visiblement, cette randonneuse s'est un peu illoignée de ce sentier et a trouvé les éléments qui ont permis de dire qu'Émile est formellement décédé. Voilà. Alors, vous nous avez dit, à le crâne des dents, le squelette n'est pas entier, Frédéric. Non, le squelette n'est pas entier. Et c'est comme un puzzle. Si un élément est manquant, on ne saura peut-être pas tout. Donc, on restera dans le doute. Il faut vraiment trouver le reste du corps d'Émile. C'est pour cela que de nombreux gendarmes sont mobilisés. Dès aujourd'hui, on attend sur place les scientifiques de l'IRCGN pour être au plus près, pour pouvoir identifier assez rapidement en cas de découverte d'ossements, s'il s'agit d'ossements humains ou d'ossements appartenant à des animaux. C'est donc le travail, aujourd'hui, des scientifiques, faire parler ces ossements. Ils ont plusieurs techniques. Des anthropologues, par exemple, vont pouvoir constater s'il y a eu des fractures, puisque eux étudient plutôt les structures osseuses, à la différence des médecins légistes qui travaillent sur les tissus. Et là, malheureusement, on n'a pas de tissu. Et puis, le crâne va peut-être parler. On va retrouver des mousses, on va retrouver des insectes. Autant d'éléments qui peuvent apporter des informations. Oui, parce qu'à ce stade, on a confirmation que c'est bien le petit Émile. Ce sont bien des restes du petit Émile, donc, qu'il est décédé. En revanche, on ne sait toujours rien des circonstances précises de sa mort, Frédéric. Non, c'est formel, en fait. On sait que c'est Émile, puisque l'ADN a été comparé. Dès le début d'une affaire criminelle, on va relever l'ADN, par exemple, sur une brosse à cheveux. On va demander aux parents de donner, par exemple, des vêtements. Et donc, très vite, on a comparé l'ADN des ossements retrouvés à celui d'Émile. Et ça, comme on le dit dans le jargon, ça a matché. On a su tout de suite. Mais maintenant, il y a ce travail, ce long travail, ça peut prendre des semaines, peut-être des mois, et peut-être qu'on ne saura rien. Si jamais il y a eu un coup sur la tête, par exemple, un coup volontaire, on devrait le savoir, puisque ça laisse des traces. Si la mort a été provoquée par une chute, on peut également retrouver des traces sur les différents ossements. C'est pour ça que je vous le disais, il est important de retrouver vraiment l'ensemble du corps. Et là, à ce moment-là, les traces parleront peut-être. Je résume. Vous nous dites, Frédéric, ce matin, qu'il y a plusieurs hypothèses sur la table. Donc, le corps était là, tout près de ce chemin, et on ne l'a pas vu. C'est possible, ça peut arriver, en dépit des nombreuses battues qui ont été structurées. Parce qu'il n'était peut-être pas là. Il a peut-être été déplacé. Voilà, c'est ça aussi. Soit il a bougé sous l'effet de la météo, de l'érosion, peut-être un animal. Vous nous avez dit, soit il a été placé là, récemment, et donc à dessein. Et c'est vrai que c'est troublant, Frédéric, parce qu'on en a parlé sur Europe 1, vendredi. Mais ce jour-là, il y a trois jours, il y avait ce qu'on appelait une mise en situation. C'est-à-dire, non pas une reconstitution des faits, mais une tentative d'éclairer au maximum ce qui s'est passé ce 8 juillet fatal. Oui, c'est peut-être le fruit du hasard, ou c'est peut-être une personne qui a paniqué, qui a décidé, à ce moment-là, en ce jour de Pâques si symbolique, notamment pour la famille, de déposer ses ossements. Mais toutes les hypothèses restent d'actualité, l'accident, l'intervention d'un tiers, un prédateur sexuel, un habitant du hameau ou du village. La piste familiale, c'est la règle, dans une enquête, n'est pas écartée non plus. Et ce n'est pas parce que la zone a été fouillée une nouvelle fois à l'époque des faits que cela veut dire qu'une personne a automatiquement déposé le corps ces derniers jours. Oui, c'est vrai qu'il y a une question qui reste en suspens. Est-ce que le petit Émile aurait pu aller jusqu'à l'endroit où ses ossements ont été découverts ? Ça n'est pas très loin. D'ailleurs, d'une certaine manière, certains font le parallèle avec une autre affaire, Frédéric Michel, l'affaire Lucas Tronge. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'était cette affaire ? Quels sont les points de comparaison qu'on peut établir avec l'histoire d'Émile ? Alors, Lucas était un adolescent qui a disparu. On l'a retrouvé six ans après, pas très loin de chez lui, à moins d'un kilomètre à Vol d'oiseau. Il avait fait une chute d'une barrière rocheuse et on a retrouvé son corps alors que des fouilles avaient été organisées. Oui, tout est possible. Rien ne doit être exclu. Et alors, j'entends dire qu'un enfant de deux ans et demi ne marche pas forcément aussi loin. Vous savez, on peut tout imaginer. Émile, visiblement, avait l'habitude des randonnées avec sa famille. Et puis, un enfant se balade, se perd et ensuite, soit il se pose et il est peut-être mort de mort naturelle par déshydratation. Ou alors, il y a eu un accident ou un tiers. C'est l'enquête qui le dira. On est passé dans une deuxième phase. C'est le début d'une nouvelle enquête à présent. C'est effectivement l'avancée la plus importante dans cette affaire depuis le 8 juillet. 1600 téléphones portables ont borné au Vernet ce jour-là. 50 000 photos prises par les caméras des péages et des environs ont été exploitées par les gendarmes sans rien révéler à ce stade. Frédéric Michel, merci à vous.